On va s'élancer pour ce prix du Bormonnet qui annonce bien sûr le prix d'Amérique de fin du mois de janvier avec l'ondaccord du long du Val qui est parti extra en compagnie également de la Kazakh blanche. C'est le numéro 7, Bastia Leste, qui prend la deuxième place. Le numéro 10, PJ, parti très lentement cette fois, malheureusement, c'est moins bien passé pour Texas Charm qui a concédé quelques longueurs et est environ maintenant pointé en dixième position. On aborde l'intersection des glisses, on vient de la franchir. C'est le numéro 7 qui est à la direction de l'épreuve, le 2 est en deuxième position, le 5 cadet de Honda Corde. On essaye de venir déjà avec le numéro 3, celui du fossé à l'extérieur. Thiego Détang, une nouvelle fois, est parti relativement doucement. Au dernier rang, on se retrouve le singalot en compagnie de la rentrante, c'est que c'est que c'est pas trop vite pour l'instant. Progression de seuil du fossé, le numéro 3 qui sprint maintenant pour se mettre devant Pascal Leste, le numéro 7 qui reste côté corde. Et derrière, un bel effort à mettre à l'actif de Thiego Détang qui se rapproche en épaisseur. Thiego Détang, Christian Millejon qui vient aux avant-postes, mais c'est toujours en tête le soleil du fossé numéro 3 qui est à la direction de l'épreuve. On pense à Pierre Bucot qui nous a quitté il y a peu de temps. En deuxième position, le 7 Pascal Est, le concurrent italien qui est bien placé à la troisième place à l'extérieur pour Singalo, qui est rendez 25 mètres et qui est déjà aux avant-postes et qui va couvrir Thiego Détang. Un peu plus loin, Hulanduval qui est dans le dos de Thiego Détang, c'est bien vu. À l'arrière-garde, Texas Charm, Royal Dream a pris le chemin de la corde et est enfermé. Comme est enfermé, évidemment, Save the Quick qui est au dernier an. Attention, au soleil du fossé, il faut que Thierry Duval-Destang soit vigilant devant car il manque parfois de sauter un petit peu. Le numéro 11, Singalo s'ouvre bien, les boulements actuellement, il est en deuxième position. Hulanduval attend, Thierry Duval-Destang aussi. On aborde les 1500 derniers mètres, effectivement, toujours sous la conduite de soleil du fossé. Comme à ses plus beaux jours, numéro 3, Thierry Duval-Destang. En deuxième position, à l'extérieur, un autre Duval-Destang. L'entraînement, c'est le 7 Passial Est, le concorrent italien avec Enrico Bellé. On voit Thiego Détang qui vient buter contre les premiers. Le long d'accord, on a toujours bien placé le numéro 7. Alors qu'on rattraperade avec Singalo, numéro 11, qui disparaît. Alors PJ, il faut quand même parler de Ridicach qu'on n'a pas encore cité. Ridicach, c'est pour l'instant en avant de la dernière position avec Timoko, qui lui est bon dernier de ce peloton qui aborde la montée. On ne va pas vite, on est en train de sénateurs actuellement, sous la conduite de soleil du fossé qui vraiment reprend devant. On va sur le pied du 17, à l'entraînement, ils vont beaucoup plus vite. En deuxième position, numéro 7, Passial Est. Thierry Duval-Destang est toujours un peu né au vent. À l'extérieur, le numéro 9. Quel est le nom d'accord ? Nous avons toujours le numéro 5, Marielle. Un peu plus loin, c'est Huland Duval qui a un parcours sur mesure, puisqu'il est dans le dos de Thierry Duval-Destang. C'est le numéro 2 avec Cédric Pégicier qui emmène également Triod de Felière. On attend avec Ransana de Barbreme. Pour Rédi Cash, c'est toujours très compliqué. Le cheval est toujours en avant-dernière position. Il est même en tépédultième à ce moment, mais il ne donne pas l'impression de pouvoir venir vraiment très vite. Dernier tournant avec Cédric Pégicier, numéro 3. Toujours en tête, Thierry Duval-Destang. Deuxième position, le 7, Passial Est. Un autre, Duval-Destang, long d'accord. Avec Thierry Duval-Destang, on passe à l'attaque, numéro 9. Il vient en deuxième position, en menant dans son sillage, comme sur un plateau, Lourdes Duval, numéro 2. Avec Cédric Pégicier, alors qu'on vient avec Santa Rosa France, numéro 4 à l'extérieur. Voilà Christian Bigeon qui met feu maintenant à Thierry Duval-Destang avec Cédric Pégicier, le 3 et le 9 ensemble pour pénétrer à une droite. Mais Huland Duval peut venir gagner encore le numéro 2. On essaie de sortir avec le renommé d'Aubray. On est loin avec les cheveux des 25 mètres. L'entraîne droite avec Cédric Pégicier, attaqué par Thierry Duval-Destang. Thierry Duval, numéro 9, Cédric Pégicier, attaqué par Huland Duval, qui va être imparable. Huland Duval, attaqué par Trillot de Felière, qui se retrouve totalement aujourd'hui. Trillot de Felière, le numéro 1, Anthony Barlier. Et Trillot de Felière contre Huland Duval. Trillot de Felière l'emporte le numéro 1 à Huland Duval. Et deuxième, Cédric Pégicier du fossé. Et troisième, numéro 3, on a filé en boulet de piano avec Texa Charme, mais tardivement. Et numéro 5, Renommé, numéro 5, Mariel, prend une place à Belcoque le long d'accord. Il a gagné Anthony Barlier qui truste les victoires en ce moment. Il s'est encore illustré hier soir. Trillot de Felière se rachète totalement aujourd'hui après son échec cuisant de l'autre jour. Elle passe les poteaux à 52 contre 1 au dépens du long du val au numéro 2. Ensuite, nous avons a priori Soleil du fossé devant le numéro 5 à la Corte, c'est Mariel Chap, par un tout petit intervalle. Et puis le fabuleux retour du numéro 10, Texas Charme, qui a conclu de très très belle manière, mais un petit peu tard. Mais tous les chevaux des 25 mètres étaient quand même très handicapés. Dans une course qui n'a que démarré en fait, après le petit bois vraiment, ou même plutôt l'intersection des pistes, et où Trillot de Felière a eu raison de ses adversaires. Huland Duval s'est montré très courageux, il n'a plus lui résister. On écoute tout de suite Jean-Paul Marmion, on imagine un homme heureux après avoir battu tout le gratin ici.